Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la lecture. Nous avons précédemment défini ce qu'était un énoncé implicite. Afin de mieux décrypter ces énoncés, nous pouvons les classer en deux grandes catégories. La première, celle qui fait l'objet de cette vidéo, est celle de l'implicite quant à la situation d'énonciation. C'est l'implicite le plus facile à décrypter. Il s'agit en fait de tout ce que le lecteur doit deviner à propos de la situation dans laquelle se trouvent les personnages, si cette situation n'est pas clairement décrite. Relisons la première phrase de ce récit. Tu pourras voir là des bibelots intéressants, me dit mon ami Boironet. Viens avec moi. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un incipite, c'est-à-dire un début de récit, in medias res. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, que nous sommes plongés au cœur de l'action. C'est-à-dire que dans cette histoire, il n'y a pas vraiment d'introduction. On est tout de suite plongés au milieu d'une conversation. Mais j'anticipe. Car qu'est-ce qui est sous-entendu dans cette phrase ? Eh bien, d'abord, que nous sommes dans la rue, ou du moins à proximité d'un endroit où on peut trouver des bibelots intéressants, vraisemblablement à une maison ou à un endroit habité. Peut-être que cette supposition, cette hypothèse est subjective, comme n'importe quelle lecture d'ailleurs, mais personnellement, je suppose que nous sommes dans la rue. Il se trouve que j'ai raison, et que ce sera confirmé un peu plus loin. On peut également supposer que deux personnages sont en train de se promener et d'avoir une conversation ensemble. Peut-être y a-t-il plus de personnages. Mais ça, nous le saurons plus tard. Et je peux même déduire du terme bibelot que cette conversation tourne autour de l'art. Et j'irai plus loin que l'un des personnages, au moins, vraisemblablement le narrateur, est intéressé par l'art. Puisque son ami Boironé lui suggère qu'il pourra voir dans l'endroit qu'il désigne par l'adverbe de lieu « là » des objets intéressants. Je peux donc déduire toutes ces informations de cette simple première phrase. Voyons si vous êtes capables, à votre tour, de décrypter un énoncé implicite par rapport à la situation d'énonciation. Voici une phrase. « Et votre Christ, » dit Boironé, ce beau Christ de la Renaissance que vous m'avez montré l'an dernier, « Eh bien, dans cette phrase, » l'intention avec laquelle la question est posée, en fait, la demande que contient la question n'est pas formulée explicitement. Elle est implicite. Mais, quelle est cette demande ? A vous d'essayer de répondre. « Mon Trump » ... ... Sous-titrage ST' 501